bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille on va parler de cette tribune de du ministre kassam adjabi comme vous le savez à chaque fois quand il fait la sortie ça va faire beaucoup beaucoup de tollés dans la cité alors cette fois ci encore il n'a pas manqué vraiment aux autorités et il a tapé très très fort dans sa tribune alors la famille je vais vous lire cette tribune cette tribune qui ne laisse personne et c'est une tribune quand même qui frappe vraiment qui parle de la réalité de notre pays actuellement les choses que le pays en train de vivre mais aussi les habitants de ce pays alors la famille avant d'abord de vous lire la tribune de du ministre kassam adjabi et je vous invite à partager cette vidéo au maximum la famille cette vidéo elle est très très importante comme toujours alors la famille voici ce que le ministre kassam adjabi a dit décidément le pays de la désespérance et de rendez vous manqué incroyable qu'il eut cru les libérateurs sont devenus les persécuteurs aveugles et sourds de conakry à yomou sur les visages affadis de souffrance étourdis de douleur et de désespoir la colère sourde les guinéens broient leur déception et leurs amertumes dans un silence de misère et de tristesse notre pays est décidément un pays de rendez vous manqué et de désespoir et nos gouvernants dans l'arrogance et la négation habituelle qu'ils portent toujours comme un gant s'emploient à mettre en place des mécanismes de terreur et de violence qu'ils croient naïvement approprié pour soumettre leur peuple au lieu de l'écouter le respecter et le satisfaire la folie cela n'a pas d'autre nom se croyant plus avisé que les autres ils répètent inlassablement et obsessionnellement les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs voire pire et espère obtenir des résultats différents que faire quand on a des dirigeants imbus de leur accent aigu gos persuadés d'être des petits dieux imperméables à la sagesse à l'humilité et à l'empathie détenant ainsi sans faille la vérité la justice et la force absolue malheur à leur peuple surtout quand celui-ci n'est pas lui-même moralement mieux doté que les dirigeants qui causent et entretiennent leur malheur et leur misérable vie prions que dieu rende sage nos dirigeants s'il n'est pas déjà trop tard car la justice du prince importe plus au peuple que la bonne récolte disait un proverbe oriental quand le peuple est mécontent nos princes disent que le peuple a tort quand ils sont magnanimes ça leur arrive ne riez pas nos princes voient derrière le mécontentement du peuple naïf et résilient la main des ennemis des traîtres des non patriotes ou des jaloux sinon comment un peuple misérable peut-il avoir l'intelligence de se plaindre jamais c'est forcément la faute des ennemis du pays n'est ce pas j'ai dit la refondation ou la trajectoire du chaos ça y est la dynamique de la terreur et du chaos voulu par le cnrd est en marche le sort des guinéens est désormais suspendu à leur volonté totalitaire et brutale c'est absolument incroyable et sidérant qu'un état se livre avec cynisme et terreur à des pratiques de kidnapping et de brutalité contre ses propres citoyens pendant que ceux ci végètent dans la misère et la désespérance en un mot comme en mille que le cnrd libère phonique et mangue et bioba sain et sauf qu'il soit libéré tout de suite et sans condition ce cirque devient insupportable je suis horriblement triste pour la guinée et les guinéens pour phonique et mangue et bioba et tous les détenus politiques victimes d'injustice l'arrestation arbitraire et cruelle du coordinateur du fndc sont chargés des opérations phonique et mangue et bioba et mohamed sissé et la continuation des inquiétantes dérives du cnrd dans sa volonté de soumettre son peuple à l'asservissement et à l'arbitraire les plus abjects pour confisquer sa souveraineté le communiqué ubuesque et grotesque du parquet général prêterait à sourire si le sujet n'était pas si grave et si inquiétant à défaut de nous respecter on ne s'y attend plus qu'il reconnaisse au moins que nous ne sommes pas des moutons encore moins ne buvons l'eau par les narines le peuple de guinée n'acceptera jamais cette brutale volonté totalitaire du cnrd disons le nettement au cnrd il n'y a pas meilleure voie que celle du respect des principes démocratiques des principes de l'état de droit et du retour rapide à l'ordre constitutionnel civil et démocratique que le cnrd revienne à la raison et qu'il respecte ses engagements et sa parole donnée aux guinéens au lendemain de son coup d'état sinon construisez bien plus de prison planifier plus d'enlèvement organiser d'autres kidnappings organiser plus de violences préparer plus de tombes mais jamais les guinéens ne céderont au diktat jamais ils ne reculeront face à vos intimidations vos violences et autres volontés d'humiliation et d'anéantissement nous défendrons ce pays ce peuple et son désir de liberté et de justice quoi qu'il en coûte ceux qui dansent sur le corps fumant de tristesse d'un peuple épuisé et désespéré sauront alors des pantaux ou tard que l'on ne danse pas sur un volcan la guinée un pays et ses démons un pas en avant mille pas en arrière un jour d'espoir mille ans de désespoir pourquoi les dirigeants de ce pays sont si pronds à l'arbitraire pourquoi nos gouvernants sont si perméables aux délires totalitaires et violents pourquoi les autorités de ce pays sont toujours si insensibles aux sentiments d'humanité d'humilité d'empathie de fraternité de justice et de liberté envers leur peuple et leurs citoyens et citoyennes pourquoi nos dirigeants méprisent tant leur peuple pourquoi sont-ils si facilement absorbés par l'arrogance cynique et le nihilisme destructeur pourquoi nos gouvernants détestent tant la vérité et la justice le mensonge et la fourberie sont-ils devenus les meilleurs compagnons de nos dirigeants suivis en cela disons-le par un peuple si peu vertueux et enviable que ceux qui ont le devoir sacré de protéger les guinéennes et guinéens sans exception deviennent si violemment et si cruellement les bourreaux impitoyables de leurs citoyens point est quelque chose qui dépasse l'entendement et rend profondément malheureux mais tout s'explique disons le net voici le triste et dégoûtant cocktail guinéen des dirigeants faussoyeurs narcissiques et violents qui s'aiment plus que leur misérable peuple et ne respectent jamais leurs paroles une élite égoïste lâche et cupide qui ne cherche qu'à préserver ses intérêts et ses privilèges en trahissant sa vocation et son peuple une jeunesse oisive manipulée et sans ambition qui s'offre toujours au plus offrant un peuple épuisé moralement corrompu et pourvoyeur de dictateurs qui a sa conscience dans le ventre et sa mémoire sous le talon des autorités dites morales et religieuses opportunistes et immorales qui courent derrière ses avantages et craignent plus les puissants mortels que les prescriptions morales et religieuses qu'ils disent incarner des tards toutes matinées et saupoudrées de bestiales haines et calculs ethniques voici les ingrédients d'une société cancéreuse d'un peuple au destin sacrifié et un pays sans perspective positive pauvre pays pauvre peuple les partenaires bi et multilatéraux face à leur responsabilité morale et historique je crois en la communauté internationale en ses nobles vocations et valeurs je crois à la coopération internationale bi et multilatérale notre pays la guinée reste reconnaissant aux différents appuis à lui apporter par des pays amis et les institutions internationales hier et aujourd'hui mais il est temps pour la communauté internationale pour les pays amis de ne pas se résoudre à laisser la guinée entre les mains d'un groupe d'individus assoiffés de pouvoir de privilèges avec leur cortège de malheur de brutalité et de violences arbitraires je lance ici un appel pressant à la communauté internationale à tous nos partenaires bi et multilatéraux pour demander au CNRD de mettre fin à son inacceptable volonté arbitraire et violente contre son peuple et à libérer immédiatement et sans condition phoniquée manguer et bi au bas kidnappé honteusement dans la nuit du 10 juillet à conakry aujourd'hui porté disparu et tous les prisonniers politiques qui courpissent illégalement en prison rappeler au CNRD ses devoirs ses engagements et le strict respect de la volonté démocratique du peuple de guinée à travers le retour rapide à l'ordre constitutionnel civil et démocratique j'ai un profond respect et une profonde gratitude pour nos différents partenaires mais leur responsabilité morale et politique reste engagée face aux volontés liberticides et antidémocratiques du CNRD qui se manifeste dans un silence et surtout un immobilisme préoccupant dangereux et attristant demain ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas certes notre peuple paiera le prix le plus lourd dans sa chair mais nos partenaires ne seront guère épargnés ni par la rupture de confiance avec le peuple de guinée ni par les vagues d'immigration considérables vers leur pays cela a déjà commencé il faut agir et maintenant pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements à respecter son peuple et à respecter les droits de l'homme et les principes démocratiques le respect des engagements internationaux de la guinée en matière de droit de l'homme de démocratie et de l'état de droit n'est pas en transition et ne saurait l'être ses engagements s'imposent aux autorités actuelles de la guinée sans oublier nos lois nationales qui passent désormais après les caprices de nos violents princes il revient désormais à nos partenaires de choisir leur camp le CNRD ou le peuple de guinée la défense des valeurs démocratiques et des droits de l'homme pour le peuple de guinée ce qui n'est pas incompatible avec les intérêts des uns et des autres ou le souci éphémère des intérêts des uns et des autres dans le déni et la négation des légitimes aspirations démocratiques et humanistes du peuple de guinée la légitime défense des intérêts de nos partenaires ne doit pas prévaloir sur la défense des valeurs de liberté de justice et d'humanité les plus élémentaires d'un peuple l'une peut se faire dans le respect de l'autre ici et maintenant il est question de la survie d'un peuple attrapé brutalement à la gorge par un groupe d'individus qui s'autorisent et se permet tout pour garder un pouvoir qui ne leur revient pas de droit où sont nos prêcheurs de paix aux sages aux religieux à toutes les institutions sociales et morales aux prophètes de la paix et à tous les faux patriotes qui ont tourné le dos à leur peuple c'est maintenant qu'il faut se lever pour rappeler au CNRD ses obligations légales morales et politiques et le mettre en garde contre ces actes qui mettent en péril la paix et la stabilité dans notre pays dans l'intérêt de notre pays de chacun d'entre nous et même du CNRD c'est maintenant qu'il faut faire entendre au CNRD que la violence arbitraire et les injustices qui s'accumulent sont des options dangereuses pour tous y compris pour eux mêmes cela doit être dit et entendu ce ne sont pas ceux et celles qui se battent pour la liberté et la justice qui menace notre paix collective ce sont plutôt ceux et celles qui ne respectent pas les lois de la république les principes démocratiques les plus élémentaires et les règles du jeu qui mettent en péril la paix dans notre pays nul place désormais pour le flou l'ambiguïté ou les attermoiements face aux dynamiques totalitaires manifestent du CNRD l'histoire regarde chacun d'entre nous chaque guinéenne et chaque guinéen chaque partenaire bi et multilatéral nos partenaires les plus privilégiés auront toujours toute leur place dans notre pays avec ou sans le CNRD il est extrêmement préjudiciable pour leurs intérêts à long terme de tourner le dos au peuple et à ses souffrances de faire abstraction des valeurs de liberté et de justice qui font leur légitime honneur et grandeur la sentence de l'histoire s'imposera à chacun et à tous le CNRD face à l'histoire le flou entretenu et les rumeurs gravement inquiétants autour du kidnapping de phoniqués mangués et biobas sont sidérants et inacceptables le CNRD doit dire à la famille des kidnappés au peuple de Guinée à la communauté internationale où sont les kidnappés quoi qu'il en soit il sera l'unique responsable de tout ce qui arrivera à phoniqués mangués et à biobas ainsi d'ailleurs que tous les autres prisonniers politiques cyniquement détenus par ceux qui se sont présentés au peuple de Guinée et au monde comme étant des libérateurs devenus aujourd'hui hélas les persécuteurs et les faussoyeurs de nos droits et libertés après l'interdiction des manifestations la restriction des libertés politiques la fermeture arbitraire et honteuse des médias les détentions illégales et revanchardes des anciens dignitaires l'arrestation et l'intimidation des journalistes et autres voies libres et discordantes des violences à l'encontre de citoyens qui tentent de jouir de leurs droits et libertés cet enlèvement de phoniqués mangués et de biobas vient confirmer si besoin en était la trajectoire tyrannique et la volonté du CNRD de briser le destin démocratique de son peuple par la violence et la terreur mais cela ne marchera pas rien absolument rien n'est plus fort que la vérité et le désir de liberté et de justice d'un peuple on ne fait pas la démocratie contre son peuple et dans la haine des voies discordantes nulle philosophie démocratique ne tient dans le fantasme ambigu des ressorts culturels spécifiques et de la violence arbitraire l'idée de démocratie à l'africaine comme prétexte d'une sous-évaluation des principes qui sous-tendent la démocratie est une insulte au génie et à l'intelligence africain la démocratie parce qu'elle incarne la dignité et la souveraineté des peuples le privilège de la liberté et de la justice est un bien universel et précieux la liberté un bien trop précieux baillonner intimider menacer insulter violenter kidnapper tuer mais la liberté ce sentiment si têtu et si coriace finira par triompher même dans les ruines désastreuses de vos injustices et de vos violences la liberté survivra et vaincra elle résistera la liberté même dans les méandres de nos coeurs meurtris et de nos âmes volées et attristées par cet environnement de brutalité et de terreur partant d'injustice de violence et d'arbitraire oui elle triomphera voler des vies terrasser les destins souiller les rêves brutaliser les libertés vampiriser les droits mais soyez certain que vous n'êtes pas dieu encore moins immortel vous n'aurez jamais le dernier mot une certitude mais si vous faites le choix judicieux de la raison et de la responsabilité patriotique si vous renoncez à vos plans et actions antidémocratiques contre votre peuple et votre pays nous pouvons éviter tous ensemble ce gâchis filles et fils d'un même pays si vous faites preuve de responsabilité et de lucidité je vous conseille une nouvelle fois libérez phonique et mangué bioba et tous les prisonniers politiques organiser ces élections et partez nos vies nos libertés nos honneurs nos dignités nos rêves vous pouvez les prendre mais sachez qu'ils ne vous appartiennent pas leurs fantômes vous enteront toutes vos vies vous et vos soutiens on ne vérifie pas la profondeur d'un fleuve en y mettant les deux pieds la farce constitutionnelle et la démocratie performative oups j'allais oublier notre nouvelle constitution magique avec cette nouvelle constitution nous serons une démocratie parce que c'est écrit parce que c'est dit il est interdit de rire plus de 30 mois pour une bien drôle de constitution qui renferme bien plus de choses que nécessaire on ne garantit pas le respect d'une règle en la constitutionnalisant ce respect dépend de l'honneur des dirigeants et de la vigilance des peuples mais l'heure n'est pas au débat serein sur une quelconque constitution tant que les deux leaders de la société civile kidnappés phoniqués mangués et biobas et les acteurs politiques arrêtés ne sont pas libérés les constitutions ne font pas les démocraties les démocraties émergent d'abord de la détermination des peuples à se faire respecter à faire respecter leur souveraineté et leur dignité elles émergent ensuite de la volonté et de la bonne foi des dirigeants à intégrer le fait qu'ils ne sont ni indispensables ni irremplaçables et qu'ils doivent comme les autres citoyens se soumettre à la force des lois et des principes démocratiques enfin elles sont surtout garanties par l'honneur des dirigeants à respecter la règle du jeu et leurs paroles d'ailleurs il est bien étrange que ceux qui s'engagent aujourd'hui à travers cette fameuse nouvelle constitution à garantir pour demain une réelle démocratie et le respect des droits humains aux guinéens ne soit même pas capable de respecter le document la charte de la transition qu'ils ont eux mêmes pensé rédigé et publiés qui garantissaient certains droits et libertés qui sont aujourd'hui complètement foulés au pied des puissants violés et massacrés à nos fameux dirigeants la démocratie c'est toujours pour demain pour les autres jamais pour eux il n'y a pas meilleure promesse pour une démocratie que des dirigeants qui respectent leur parole et leur peuple et qui ont l'honneur et l'humilité de savoir que les lois de la république sont supérieures à leurs égaux c'est leurs intérêts la seule voie de la paix et de la démocratie pour notre pays et pour le cnrd libérer phonique et mangué bioba et tous les autres prisonniers politiques mettre fin à toute forme de harcèlement d'intimidation et de violence envers les acteurs politiques et ceux de la société civile rétablir toutes les libertés politiques et civiles reconnues par les conventions internationales les lois de la république et la charte du cnrd libérer la presse et cesser toute forme d'intimidation envers les journalistes définir un agenda précis et consensuel du retour rapide à l'ordre constitutionnel et civil mettre en place un gouvernement de large consensus composé des principales structures politiques et civiles avec pour mission la mise en place des dernières réformes et l'organisation des élections mettant fin à cette transition tous les autres sujets et inquiétudes des uns et des autres y compris ceux du cnrd peuvent être sereinement discutés et résolus dans le souci et le respect des principes démocratiques et de la paix dans notre pays dans l'intérêt de tous tout autre perspective sera une dangereuse fuite en avant aux conséquences imprévisibles quand on aime son pays on ne le trahit pas quand on aime son peuple on ne le brutalise pas l'arbitraire est une arme à un si grand nombre de tranchants que ceux qui la tiennent s'y couperont éternellement les doigts disait henry le peuple de guinée vous regarde le monde vous observe libérer phonique et mangé et bioba libérer tous les prisonniers politiques libérer les médias vive la guinée l'arbitraire ne gagnera pas vive la liberté vive la justice vive la démocratie monsieur califa ghassama dihabi ancien ministre des droits de l'homme et des libertés publiques ancien ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté et 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 et